Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à la deuxième vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous J'ai attendu derrière moi une personne qui me parlait avec une voix ayant une féminité excessive Elle rigolait profondément et intensement C'était sans aucun doute la personne qui m'avait arraché le ponge Au fait le savon, la pierre et le ponge que j'avais vu au bord du lac abandonné n'était pas là par hasard Elle appartenait à la sirène des eaux qui m'avait tendu un piège Pendant qu'elle rigolait et se moquait de moi j'ai tenté de me retourner pour le voir Mais j'étais complètement paralysée À un certain moment elle arrêta de rigoler et se mit à me parler Elle me dit, Gaston, sais-tu que nous t'avons cherché de plusieurs manières à plusieurs reprises pour longtemps Sais-tu que ça fait très longtemps que nous travaillons pour te capturer et t'avoir ? Nous avons travaillé et tenté de te capturer à plusieurs occasions et opportunités mais on échouait Nous étions incapables de te capturer Pendant que cette personne me parlait Je me battais et m'efforçais à bouger mon corps et se retourner pour la regarder Mais mes efforts étaient sans succès Mais j'ai continué tout de même à déployer des efforts pour se retourner Alors la sirène des eaux qui me parlait me dit Il est vrai que nous avons failli à plusieurs reprises dans nos tentatives de te capturer dans le passé Mais comme tu as utilisé mes objectes hygiéniques Le monde sous-marin a l'accès et le droit légal sur toi et ta vie J'ai le droit et la légalité sur toi Car tu te l'avais avec mes objectes hygiéniques Et donc aujourd'hui je vais te transporter dans mon univers Le monde sous-marin et les royaumes des eaux Pour t'introduire et te présentera mon père Tu vas servir le monde des eaux et tu vas devenir notre agent et notre serviteur Pendant que la sirène des eaux me parlait je continuais comme à faire des efforts pour tenter de le voir Mais mes efforts étaient nuls et sans succès Après un certain temps la sirène s'était tue Elle ne disait plus rien C'est alors que j'ai tenté de me retourner A ma grande surprise mon corps n'était plus paralysé et immobilisé Et donc je me suis pressé pour me retourner et voir la personne qui me parlait C'est alors que j'ai vu de loin comme les cheveux d'une personne humaine qui sortait de l'eau Au fait c'était une tête humaine avec beaucoup des cheveux qui se mouvaient dans l'eau comme un poisson J'étais terrifié de voir ceci C'était la terreur Je voulais crier au secours et appeler l'aide Mais à ma grande stupéfaction j'avais perdu ma voix qui ne sortait plus J'étais affolé et paralysé par la terreur et la panique C'était épouvantable et l'effroi Et donc j'étais devant la sirène des eaux paralysées Ma voix était partie et j'étais sans secours Et finalement j'ai vu la personne qui me parlait sortir complètement de l'eau Elle était une sirène Que nous appelons en Afrique le Mamie Vata Elle m'avait fixé les yeux et elle me regardait Puis elle m'a signalé avec sa main de la suivre Mais comme j'étais paralysé par la terreur et la panique je ne pouvais pas bouger Et alors comme les cheveux de cette sirène étaient trop longs Elle les a étendus et les a déployés jusque là où j'étais Et elle m'a roulé avec ses cheveux En fait ses cheveux se sont roulés autour de ma poitrine Puis elle a commencé à me tirer vers elle Quand ses cheveux se sont roulés sur moi J'ai senti comme une puissance, comme une énergie mystérieuse qui avait pris contrôle de mon être J'étais comme hypnotisé Contrôlé et totalement manipulé Mon esprit était envoûté et captivait Ce comme si j'étais hypnotisé Je ne peux pas décrire mon intelligence et mon état rationnel Alors la sirène par l'entremise de ses cheveux qui étaient roulés sur moi Se mit à me tirer dans le profondeur du lac Et on se dirigeait vers le monde des eaux On descendait profondément dans les profondeurs de l'eau Après un certain moment j'ai vu une grand portail sous ce lac qui s'était ouvert par elle-même Et donc nous sommes entrés par ce portail et nous avons debouché dans un monde mystérieux Ceci était véritablement le monde sous-marin Quand nous sommes entrés dans ce royaume J'ai vu dans la cité les hommes qui étaient hybrides Leurs parties inférieures étaient humains mais leur partie supérieure était celle des bêtes et des monstres Il faut noter que le monde sous-marin a des créatures et des monstres des différents formes et différents aspects Après avoir parcouru ce royaume on se retrouva devant un homme et une femme assis sur leur trône respective La femme qui était assise sur son trône avait une seule sain Puis j'ai attendu la sirène des eaux qui m'avait capturée s'adresser à l'homme qui était assis sur son trône Elle lui dit Père, je vous ai amené l'homme que vous cherchiez depuis longtemps Je l'ai cherché partout sur la terre Après plusieurs tentatives et plusieurs échecs j'ai finalement parvenu à le capturer Alors l'homme qui était assis sur le trône mordonna de s'arrocher de son trône Je dois vous informer que j'attendais les esprits sous-marins appelés cet homme qui était assis sur son trône au Seigneur Lucifer Alors cette entité qui était le diable m'ordonna de sucer le sein de la femme qui était assis sur le trône à son côté Cette femme est l'une de femmes de Lucifer appelée la reine d'Osaka Quand je me suis mis à succès le sein de la reine d'Osaka j'ai senti une puissance extraordinaire qui me remplissait et envahissait mon être Après cela la reine me fit signe de retourner vers Lucifer Puis le diable m'appela et me dit Je veux vous envoyer sur la terre pour détruire les enfants de Dieu Je veux qu'ils viennent me servir ici dans le royaume sous-marin Tu vas combattre les chrétiens Tu vas les détruire et tu vas transporter leur âme sous la mer afin qu'ils puissent me servir J'ai demandé au diable Comment vais-je procéder à cela ? Il se mit à rigoler Puis il me dit Tu vas partir dans ta province natale car il y a quelqu'un que j'ai préparé là-bas qui va t'aider à accomplir ce tâche Une fois que tu rencontres cette personne il va te montrer comment tu vas procéder dans ta mission de destruction des enfants de Dieu et l'humanité La personne va te donner des directives sur la mission que tu dois exécuter Ensuite tu vas revenir ici dans le monde sous-marin me voir Alors j'ai demandé au diable Je lui ai dit Je suis ici dans le monde sous-marin Comment est-ce que je vais voyager là-bas dans ma province natale ? Quand j'ai posé cette question au diable J'ai vu les demons hybrides et les monstres marins qui se sont mis à rigoler A ce moment même le diable a pris une canne métallique Et il la pointa sur moi Quand il fit cela je fus instantanément et d'une façon mystérieuse transporté du royaume sous-marin Et j'ai atterri à Bujimaï ma ville natale J'ai atterri mystérieusement en un clin d'œil dans un quartier de la ville que j'ai connaissait très bien J'étais étonné et je me demandais comment est-ce que je me suis retrouvé ici Alors qu'il y a quelques secondes j'étais dans le monde sous-marin avec Lucifer et les monstres marins En ce moment même j'ai entendu la voix de Satan qui me dit Ne crains rien Tu vas dans le bâtiment du quartier général de l'armée Il y a là-bas une personne que j'ai affectée pour vous aider Vous allez faire tout ce qu'il vous dira Alors quand je me dirigeais vers le bâtiment du quartier général de l'armée J'ai vu une femme au milieu du boulevard Et cette femme me signalait de la rejoindre et la suivre A vrai dire cette femme était une sirène des eaux qui était opérationnelle physiquement à la surface de la terre Plus tard je le suivis et elle m'a amené chez elle Quand nous sommes allés dans sa résidence qui était dans un immeuble J'ai remarqué que son salon était decoré en noir, blanc et rouge Au sol il y avait un tapis rouge Elle me donna une file qui était comme une ceinture et me dit de le mettre sur ma hanche La sirène des eaux me dit Le temps est arrivé pour toi d'accomplir la mission et l'affectation pour laquelle tu as été choisi par mon père Tu vas nous donner 250 bouteilles du sang humain Chaque vie humaine est égale à une goutte de sang dans ses bouteilles A chaque fois qu'un homme meurt il y aura une goutte de sang qui sera ajoutée dans le bouteille J'ai alors demandé à la sirène De quelle manière veut détruire et tuer les gens pour Lucifer comment ? Alors la sirène me dit Tu me donnes ta main J'ai une bague que mon père Lucifer m'avait donnée pour toi Puis elle insera la bague magique sur mon doigt Et elle me dit Maintenant tu peux rentrer chez toi et visiter ton grand-père car ta famille te cherche Il pense que tu es mort Tu vas aller le voir Puis après cela tu devras voyager dans notre univers sous l'eau pour rencontrer mon père Après cela la sirène des eaux a tenu ma main En conséquence, dans une fraction de second je me suis retrouvée chez mon grand-père dans ma ville natale à Bujimaï Quand je suis atterri dans notre parcelle, j'ai veuille des gens qui pleuraient pour moi car il y avait funérailles pour moi Ils pensaient que j'étais mort Et donc quand ils m'ont vu c'était la débandade L'île se sont échappées Les gens fuyaient car ils pensaient que j'étais un revend ou un fantôme A vrai dire, le conducteur du bus qui me transportait du province de Kananga vers ma ville natale les avait dit que j'étais mort Il leur a dit que j'étais allé me baigner dans le lac Mukamba et je me suis noyé Ils ne savaient pas que j'étais capturé par le sirène des eaux qui m'avait transporté dans le monde de sept ans sous l'eau Quelques temps après mon apparition et retour dans la parcelle de ma famille La sirène m'a rejoint dans la parcelle de ma famille Et elle m'a tenu par la main Et dans une fraction de seconde nous avons attris dans un building Elle me donna une bague magique que j'avais mis sur mon doigt Puis la sirène me dit Pour causer un accident dans une voiture Dans un bateau ou un train tu vas placer ton salive sur la bague magique qui est sur ton doigt Et tu vas remuer ton salive sur ce bague magique Et comme conséquence il y aura accident Sans tarder la sirène m'envoya dehors Je suis entrée dans un bus où il y avait plusieurs personnes Il y avait même un prodicateur dans ce bus En fait il y avait des non-chrétiens et des chrétiens nés de nouveau à l'intérieur de ce bus Mais j'ai remarqué avec mes yeux spirituels que les chrétiens nés de nouveau brillaient Et ils étaient revêtus de lumière éclatant et ardent Alors quelques minutes après avoir embarqué ce bus J'ai entendu la voix de la sirène des eaux qui me dit de mettre mon salive sur le collier que j'avais tenu J'ai fait tout dans ce bus d'après ses instructions Quand soudainement j'ai vu une roque massive apparaître au milieu du boulevard devant le bus qui nous transportait Ce roque massive a atterri de nulle part au milieu du boulevard Quand le conducteur l'a vu, il a tenté de le devier Mais c'était tellement massif qu'il a perdu contrôle du volant Et le bus a commencé à rouler sur le boulevard Comme conséquence beaucoup de personnes sont morts J'ai constaté que les chrétiens étaient épargnés Ils ont eu des blessures bien qu'ils ne sont pas morts Mais pendant que la voiture roulait et les gens mouraient j'ai disparu de ce bus Ensuite j'ai vu la première bouteille qui m'avait été donnée être remplie du sang humain Car il y avait beaucoup de morts La vie d'une personne réprocentait une goutte de sang Mais comme il y eut beaucoup de morts la bouteille était remplie du sang Quand j'ai disparu de ce bus j'ai atterri dans un autre quartier de la ville Je suis entré dans un autre bus Et j'ai reputé la même procédure Et donc il y avait un autre accident et beaucoup de morts Bien-aimés La protection dans ce monde est uniquement en Jésus-Christ Il est le bon berger Il est le chemin La vérité est la vie Sans Jésus-Christ nous sommes dans l'insécurité totale Tout homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est susceptible de tomber victime de demons et des forces du mal qui influencent et contrôlent ce monde Et donc durant ces accidents laissant de victimes pénétraient dans mes bouteilles Après avoir causé ces accidents de bus de transport en Comnin La sirène m'ordonna d'aller trouver un train Après la conversation avec la sirène J'ai donc atterri dans un train rempli des gens qui roulaient à grande vitesse dans la voie ferroviaire J'ai disparu de l'endroit de la seconde accident et j'ai atterri dans un train qui se dirigeait vers une région spécifique Une fois que j'ai atterri dans ce train La sirène m'ordonna de reputer la même procédure qui consistait à mettre mon salive sur la bague magique Quand je faisais le rituel qui consiste à mettre mon salive sur la bague magique Le train était en train de traverser une rivière au-dessus d'une pont de suspension traversant une rivière Puis tout à coup le train a commencé à faire de zigzags Et le train a fini par dérailler Et ça atterrit dans la rivière Pendant que le train tombait dans la rivière j'ai disparu de ce locomotive Et donc quand ce train atterrissait dans la rivière J'ai vu des monstres marins et les demons hybrides que j'avais vu dans le monde sous-marin apparaître Ils avaient des ustensiles avec lesquels ils collectaient les sangs de victimes Après avoir déraillé ce train J'ai entendu la voix de Lucifer qui me dit Vous êtes un serviteur fidèle A cause de votre baissance et soumission vous devez me rejoindre dans le monde sous-marin Pour que je puisse augmenter vos pouvoirs Car vous avez parvenu à nous fournir la quantité du sang humain que nous vous avons demandé J'ai donc une nouvelle mission pour vous En ce moment même J'ai tenu mon ceinture mystique Et j'ai prié à Lucifer de me rendre capable de voyager sous l'eau Et en une fraction de second je me suis retrouvé dans le monde sous-marin Quand j'ai atterri dans le monde des eaux Il y avait un tapis rouge bien étalé pour moi J'étais accueillie comme un invité spécial avec beaucoup d'honneur Cette tapis rouge était très long et interminable En réalité il allait jusqu'au trône de Lucifer J'étais accueilli comme un haut dignitaire et un prince dans ce monde mystérieux sous l'eau Alors un entité marin qui faisait le service de protocole m'avait accueilli et m'accompagné Il m'aidait à marcher dans ce tapis rouge jusqu'au trône de Lucifer Et pendant que je marchais dans ce tapis rouge J'ai remarqué de gauche à droite il y avait des sirènes qui avaient l'accueilli de poissons Ils étaient debout formant deux lignes autour du tapis rouge Et quand j'ai atteint le trône de Lucifer, j'ai constaté que à sa gauche il y avait une foule de sirènes et à sa droite m'aimement Alors j'étais là debout devant le trône de Satan Il me dit, mon serviteur fidèle, vous avez fait bon travail Mais vous devez comprendre que je suis le prince de ce monde C'est moi qui ai reçu le pouvoir et l'autorité de gouverner tout l'univers Et le monde entier et toutes choses sont entre mes mains Il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée Lui montre à tous les royaumes du monde et leur gloire Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores Car il m'a été donné et je le donne à qui je veux Bien aimé, nous savons que nous sommes de Dieu Et que le monde entier est sous la puissance du malin Et il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux Et vous qui habitez dans les cieux Mes malheurs à la terre et à la mer Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère Sachant qu'il a peu de temps Alors le diable me dit, je mets à ta disposition des démons pour t'aider aux différents missions Je veux mettre en toi des esprits qui vont travailler avec toi Puis le diable me dit, maintenant je vous envoie contre les églises et les hommes de Dieu Vous allez détruire ces chrétiens Et vous allez capturer leur âme et les amener ici Plus tard je fus étalé comme dans une table d'opération Et les démons qui devaient m'assister à des différents missions furent introduits en moi Le diable me dit, vous allez nous offrir cent mille âmes Après cette intronisation dans le royaume des eaux Je suis retourné sur la terre La sirène des eaux me montra une jeune dame chrétienne et de nouveau Que je devais détruire par le rapport sexuel Je me suis mis à faire la cour à cette dame J'ai dragué cette jeune dame chrétienne et elle m'acceptera Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec moi Me disant que son pasteur a l'habitude d'insister pas de sexe avant le mariage officiel Elle insistait sur le mariage avant le sexe Et comme je mettais la pression sur cette dame chrétienne Les anges de l'Eternel m'ont apparu et m'ont averti qu'ils ne me laisseront pas forcer cette fille dans le sexe illicite J'étais menacée par les anges de l'Eternel car cette fille avait refusé catégoriquement de coucher avec moi Mais je mettais pression sur elle Les anges m'ont averti que j'allais subir de conséquences si j'ose utiliser la force contre ces chrétiens Plus tard j'ai expliqué à la sirène des eaux que la fille était catégorique Pas de sexe avant le mariage Quelques temps après cela La sirène des eaux me donna de l'argent Elle me dit Tu vas maintenant rendre visite à la famille de cette fille Et tu vas proposer de la marier officiellement avec cet argent Alors je suis donc allé voir la famille de cette jeune dame et j'ai proposé de marier leur fille Les deux familles se sont mis d'accord de se rencontrer Au fait je voulais la marier et puis la détruire La sirène m'avait aussi informé que le pasteur de cette fille combattait farouchement le royaume de Satan Mais un jour pendant que nous étions dans le préparatif pour le mariage J'ai accompagné la jeune dame à l'église où elle priait Nous étions en plein culte L'homme de Dieu dont la sirène me parlait Qui combattait le royaume de Satan était en train de prêcher C'est alors que soudainement la puissance de Dieu tomba sur moi en plein culte Quand je suis tombeur à terre et j'ai perdu contrôle J'étais dans inconscience et dans le coma Immédiatement le diable se manifesta Il se mit à parler au travers de ma bouche Il se mit à parler à l'homme de Dieu au travers ma bouche Il lui dit Vous menez une guerre contre mon royaume Je vous cherche depuis longtemps Vous êtes en train de torturer mes esprits et mes serviteurs Mais je ne vais pas baisser le bras Pour combien de temps vous allez briser mon cœur en torturant mes esprits et mes serviteurs Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas baisser les bras Je veux vous détruire quand l'occasion va se présenter Tu vas laisser mes agents et mes démons tranquilles Vous n'avez pas de puissance Jusqu'à quand vous pensez torturer mes démons ? Qui êtes-vous pour mener une guerre contre mes esprits ? Bien aimé, pendant que le diable parlait à l'homme de Dieu par ma bouche J'ai vu des intercesseurs m'entourer Et ils ont pris l'autorité au nom de Jésus-Christ contre moi Et pendant que les intercesseurs priaient Lucifer avait déployé des démons qui m'avaient appréhendé Ils ont arrêté mon esprit et ils m'ont transporté dans le monde des eaux Et puis ils m'ont jeté dans un prison dans le monde sous-marin J'étais emprisonné et détenu dans ce prison dans le monde sous-marin Et alors que les intercesseurs exerçaient l'autorité sur moi Et j'ai remarqué que cette prison était gardée et entourée par un grand nombre de démons et des monstres marins qui étaient en état d'alerte Et ils avaient l'air préparés et prêts pour la bataille et la confrontation Pendant que les intercesseurs priaient J'ai vu quatre anges de l'Eternel atterrir dans le monde sous-marin devant la prison Ils avaient des yeux partout dans leur corps Ils avaient chacun quatre ailes Ils étaient des anges guerriers et combattants Quand les anges de l'Eternel ont atterri j'ai vu les démons et monstres marins en maître de protestation Ils ont dit aux anges de l'Eternel Cet homme a signé un pacte avec nous Il a signé un accord avec nous Et il a accepté de nous offrir cent mille âmes humains Et donc ce que vous faites est illégal De toute façon, il ne va pas sortir de ce prison En ce moment même les quatre anges ailes de guerre qui avaient les yeux partout ont pénétré dans ma prison par la force J'ai vu le mur de ma prison se crouler Une de quatre anges de l'Eternel Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh, ça va être chaud Vraiment chaud Il n'en serait pas horrible